Donc, je viens insérer le PDF, donc dans l'insertion, je clique sur importer PDF et je viens chercher dans le répertoire où j'ai téléchargé mon PDF, je viens chercher mon document. Et on voit qu'il est à la verticale. Quand je clique sur ouvrir, je vais pouvoir lui donner une rotation. Mais avant ça, on va se poser la question, à quelle échelle ce plan-là a été imprimé? Donc, ça a été imprimé sur une feuille 11-17. Normalement, dans vos cartouches, vous vous indiquez une échelle à laquelle ce plan-là avait été fait. Donc, vous utilisiez quelle échelle, vous? C'est un quart, effectivement. Un quart de pouce égal un pied. Est-ce que vous savez, quand vous utilisez votre règle triangulaire, puis vous mesurez avec votre règle, quand vous utilisez un quart de pouce égal un pied, c'est quoi le facteur de réduction utilisé? Savez-vous? Non? OK. Donc, l'échelle un quart de pouce égal un pied, c'est comme si j'utilisais, je prenais le plan vraie grandeur, puis je le réduisais pour l'amener sur ma feuille 11-17. Donc, un quart de pouce est égal à 12 pouces. Si je fais une règle de 3, je prends le 4 du bas, puis je le multiplie. Donc, 4 fois 12, ça me donne 48. Ça veut dire que quand j'utilise ma règle triangulaire à l'échelle un quart de pouce égal un pied, c'est comme si je réduisais toutes mes dimensions de 48 fois pour que ça rentre sur ma page 11-17. C'est la même chose pour toutes les échelles de votre règle triangulaire. C'est toujours la même règle de 3. Si j'ai l'échelle un huitième de pouce égal un pied, bien, je prends le 8, puis je le multiplie par 12, ça me donne 96. Donc, plus mon échelle est petite, plus mon facteur d'agrandissement, de réduction de l'eau est grand. Donc, ça veut dire que si j'insère mon PDF tel quel à l'échelle un, bien, il va être minuscule. Il ne sera pas en vraie grandeur. Il va être une feuille 11-17. Donc, ce n'est pas la dimension que je veux. Donc, l'échelle ici, quand j'insère une image ou un plan qui a été réduit, bien, je dois lui donner son facteur. Donc, dans ce cas-ci, un quart de pouce égal un pied, mon facteur, c'est 48. Donc, il va agrandir ma feuille 11-17 de 48 fois pour l'amener en vraie grandeur. Donc, c'est comme si je faisais le chemin inverse. Et ici, je vais lui demander de faire une rotation à 90 degrés. Donc, si je fais OK, il va insérer mon PDF. Il va l'insérer par-dessus. Ça ne vous en pas, c'est un bloc qu'on va pouvoir le déplacer. OK. Donc, je vais juste le déplacer à côté pour vous montrer ce que ça a l'air. J'ai plusieurs plans là-dedans parce que j'ai fait plusieurs démos cette semaine. Donc, j'ai inséré mon plan ici à côté. Et on voit que c'est un bloc. Donc, pour pouvoir l'utiliser, dans tout cas, utiliser les lignes et apporter les correctifs que je veux, bien, je vais le décomposer. OK. Donc, maintenant, je vais pouvoir, vous allez voir, il y a des petits résidus qui viennent avec le PDF. Ça arrive parfois, je viens tout simplement les supprimer. Et je peux supprimer le cartouche puisque je n'en ai pas besoin. Moi, je veux avoir seulement que le plan. Donc, si je me rapproche du plan, on a la bonne salle de bain. Les murs sont exactement à la même place que vous l'avez sur votre feuille sur laquelle vous avez fait votre planification, modification, etc. Donc, c'est vraiment ce plan-là qu'on doit utiliser. Je vais aller voir un petit peu plus près pour vous montrer, là, que, là, pourquoi j'avais corrigé les plans. Bien, c'est qu'en fait, si je regarde les murs, on voit qu'ils sont, ici, les lignes ne sont pas alignées. Mes différentes lignes passent à travers les murs. Je vais avoir des chevauchements. Donc, ça, ce n'est pas dramatique, mais on va avoir plusieurs endroits où mes murs, même les portes, ne sont pas bien raccordées. Donc, ça, c'est à corriger. OK? Donc, quand je reçois un plan, c'est exactement ça que je reçois. Je vais corriger le tir. Encore, si je vais un petit peu plus loin, je vais m'apercevoir même dans le coin, ici. Bien, mon mur de 12 pouces, le coin, ici, devrait faire 12 pouces, aussi. Donc, encore une fois, là, j'ai un décalage, ici, qui ne devrait pas exister. Il faut corriger ces éléments-là. Donc, moi, voulant vous sauver du temps cette année, j'avais utilisé le plan de l'année dernière. Je l'avais tout corrigé, puis je vous l'avais remis. Ceci étant dit, on doit faire les correctifs à ça. Donc, c'est une procédure normale. C'est une procédure qu'on fait souvent. Donc, on va en profiter pour faire notre petite récap, comme je mentionnais tantôt. Revoir nos petites commandes de, en fait, nos commandes de DAO1. Donc, ajuster, étirer. On va tous utiliser nos commandes pour corriger le tir, ici. On s'aperçoit aussi que ces utilisateurs-là avaient utilisé des hachures non pas solides pour remplir les murs. Donc, il y a une multitude de lignes là-dedans. Donc, on va vous rappeler, quand vous sélectionnez, faites une fenêtre de sélection, vous en avez deux. Donc, quand vous cliquez à côté de vos objets, la fenêtre verte prend tout ce qu'elle touche, incluant ce qu'il y a dans la fenêtre. Puis, la fenêtre bleue prend juste qu'est-ce qui est vraiment à l'intérieur de ma fenêtre de sélection. Donc, si je veux sélectionner que mes lignes à l'intérieur, bien, je vais faire une fenêtre de sélection bleue et je vais pouvoir supprimer sans même effacer mes murs, puisque ma fenêtre de sélection bleue va me permettre de passer par-dessus mes murs et sélectionner que mes hachures pour pouvoir effacer mes lignes. Donc, notre première étape, c'est vraiment d'enlever toutes les lignes qu'on ne veut pas. Les PDF sont traités de façon un petit peu bizarroïde aussi. On a parfois des pointillés, bien, lui, ce n'est pas des pointillés, c'est chaque petit, ça devient des petites lignes, ça aussi. Donc, je vais effacer, puisqu'on va se faire un beau petit bloc pour nos appareils de chauffage. J'enlève tout ça, je viens effacer vraiment toutes mes lignes que je n'ai pas de besoin pour pouvoir corriger le tir. OK? Donc, ça ici, on va, ah oui, autre chose. J'ai inséré un PDF. Il a créé un calque qui s'appelle PDF géométrie. Et non seulement ça, c'est quand il utilise les calques d'autocadre, le PDF, lui, ce qu'il va faire, c'est qu'il va lui attribuer des propriétés. Donc, il va les mettre en blanc, il va mettre des épaisseurs de lignes, etc. Donc, pour éviter ça, moi, ce que je fais, je viens sélectionner tout mon plan. Je vais le mettre sur le calque zéro. C'est un calque d'autocadre. Puis, je vais m'assurer que dans les propriétés, ça soit toujours du calque. Donc, de cette façon-là, il va aller chercher la valeur du calque que je vais utiliser. Donc, si j'ai mis un calque, un cloison, un mur extérieur, il va aller chercher son calibrage, sa couleur, son épaisseur de ligne, etc. Si je ne corrige pas ça, puis je reste avec les propriétés du PDF, mes lignes vont rester en blanc. Ils vont avoir des épaisseurs erronées et je n'arriverai pas à faire mon calibrage, puisque les couleurs, je ne les verrai pas à l'écran. Donc, première étape, je vous dirais, sélectionnez tout votre plan, puis assurez-vous de placer ça tout du calque ici et le calque zéro. Et là, vous êtes prêt et prête à faire les modifications dans votre plan. Donc, ça, si, on s'est dit tantôt, c'est le calque, un mur extérieur. Si vous avez un exemple à côté, vous pouvez même prendre votre petit pinceau. Donc, vous pouvez prendre votre petit pinceau, puis copier les propriétés. Vous avez votre exemple de plan que vous avez fait déjà votre calibrage. Vous pouvez en servir comme exemple, puis apporter le correctif sur le plan que vous avez inséré présentement. Donc, je vais continuer un petit peu ma tournée. Au niveau des fenêtres, on va s'apercevoir que la ligne de mur passe à travers les fenêtres. Ça, il faut vraiment corriger ça. C'est vraiment pas ça qu'on veut. Donc, on a vu notre commande ajustée nous permettant de couper les lignes qui sont, qui passent en arrière-plan et qui passent même, qui se croisent. Donc, je vais ajuster les lignes et je vais venir corriger l'ensemble pour créer une ouverture. Et c'est là-dedans que je vais insérer ma fenêtre. Donc, ça va faire en sorte que, comme quand je construis, je prévois les trous pour mettre mes fenêtres, puis je viens insérer mes fenêtres après. Bien, c'est exactement comme ça qu'on va traiter notre plan. Donc, ce que je vais vous demander de faire dans le plan, c'est de créer toutes les ouvertures, puis on va insérer par la suite les blocs. Donc, nos blocs fenêtres, on va insérer les blocs pour les portes aussi, puisque je veux que tous les éléments répétitifs dans nos futurs plans, ce soit toujours des blocs. OK? Donc, on va s'assurer de faire ça. Donc, je vais traiter chacune de mes ouvertures de la même façon et je vais pouvoir, après ça, insérer mes fenêtres dans la prochaine étape. Au niveau du texte, puis tous les symboles graphiques, on va s'apercevoir que ce n'est pas du texte, c'est vraiment des lignes, parce que ça provient d'un PDF. Puisque je vous mentionnais tantôt, on les voit, les différentes hauteurs. Dans l'entrée, on est à 9 pieds. Dans la cuisine, on est à 10 pieds. Et le pointillé qu'on avait tantôt, c'était la retombée de plafond, la différence, donc la transition entre nos deux hauteurs de plafond. OK? Donc, ces éléments-là, on va les effacer, puisque de toute façon, on va mettre du texte nous-mêmes. Donc, on va effacer tout le texte. Les portes, on enlève ça. On va mettre des beaux blocs à la place. Puis, on vient en profiter pour corriger nos coins de mur. Donc, raccord, on a déjà vu ça. Donc, on peut raccorder nos lignes. Je vais enlever mes hachures parce que ça nuit un petit peu. L'autre avantage de créer vos calques aussi, là, ça va nous aider pour enlever les hachures. Je vais faire un petit truc. Je vais raccorder ça tout de suite. Donc, ça, c'est bon. Ça, c'est notre calque cloison. La souris me suit, ça va bien aller. Voilà. OK. Donc, si je viens faire ma gestion de calque dans le sens où j'ai placé mon calque tout de suite pour mon mur, si je viens éteindre mon calque mur, je vais pouvoir plus facilement effacer mes hachures sans même avoir peur d'effacer mes lignes. Donc, j'ai juste éteint le calque, un mur extérieur, je peux le rallumer en tout temps et ça me permet à ce moment-là d'éteindre un élément pour pouvoir effacer s'il y a des éléments qui sont à effacer comme les hachures dans ce cas-ci. S'il y avait eu des lignes en arrière-plan, tout ça, je peux les effacer en une étape. Donc, l'idée, dans la première procédure qu'on a à faire, c'est d'insérer le PDF, le décomposer, changer le calque pour mettre tout sur zéro et s'assurer que nos propriétés sont affichées toutes du calque. Donc, on a vu que les propriétés, on pouvait les changer, mais on va y aller de façon très, très précise, très pointue. On va sélectionner une ligne. Donc, moi, je vois souvent les étudiants travailler de la façon suivante, c'est qu'ils vont activer une propriété. OK, je veux travailler en rouge, je vais aller mettre un épaisseur de trait, le rouge, c'est 0.09 et ils commencent à travailler. Ça dessine en rouge, c'est super, sauf que quand je sélectionne les éléments qui sont là, c'est E-cloison qui est là. Donc, il faut faire attention quand on vient placer des propriétés. Je vous suggère de toujours travailler du calque. OK, de cette façon-là, aucune erreur peut être faite. Donc, je dessine. Donc, les lignes vont avoir les bonnes propriétés. Et si je décide qu'une ligne a une certaine propriété, bien là, je la sélectionne et je viens la changer. La différence, c'est que si vous le faites de façon permanente ici, bien souvent, vous l'oubliez. Puis là, vous continuez à dessiner. Puis en bout de ligne, on ne sait plus trop où on s'en va puisque toutes les lignes ont la même couleur. Puis on a toutes la même épaisseur, mais ils ont des noms différents. Donc, ça, il faut faire attention à ça. Donc, là, moi, je me sers de cette colonne-là seulement quand je fais une sélection précise d'un élément seulement. Je ne viens pas placer de façon permanente ces éléments-là. Ça pose problème en bouclé. Donc, je vais vous redonner accès à vos… Bien, en fait, je vais arrêter la démo. Ce que j'ai fait avec les autres groupes, c'est que je laissais un 30-35 minutes où vous apportez votre PDF, vous commencez à faire le plan, même si ce n'est pas terminé. Je vais, dans une demi-heure, je vais reprendre les écrans. En fait, je vais vous faire la démo pour la suite des choses. Puis si vous avez des questions, bien, je reste en arrière-plan. Donc, j'aime ça travailler avec vous en même temps. Donc, de cette façon-là, vous allez pouvoir avancer votre plan. Puis, si vous avez des questions, me les posez. Est-ce que ça vous va? Moi, j'ai une question. Oui, dis-moi. Je veux savoir, on insère le PDF dans le plan de condo qu'on avait fait? Absolument. OK. Puis aussi, j'ai oublié, c'est juste un petit détail, mais la colonne, c'était quel calque déjà qu'on l'avait mis? Ça va être E-structure. En fait, un structure, excuse-moi. Un structure. Est-ce que je me disais, je cherchais le E, puis… Oui, il n'y a pas de… OK, c'est un. C'est bon, merci. Ça marche? Moi, j'avais aussi une question par rapport à ça. La transition avec la porte extérieure puis la porte du balcon, finalement, c'est quel calque qu'on utilise pour faire ces… Les lignes qui seraient au bas de la porte ici? En fait, comme c'est le seuil de la porte, on le considère comme un élément de la porte. Donc, on va le laisser sur E-porte, puis on va mettre la couleur rouge à ce moment-là. OK, parfait. C'est bon? Oui, merci beaucoup. Donc, est-ce que ça va pour tout le monde? Vous pouvez amorcer le travail puis me poser des questions s'il y a lieu. Oui? J'arrête le partage, j'arrête l'enregistrement, puis je reprends dans… OK. Donc, la question que votre collègue me posait tantôt, vous effacez des trucs ou vous essayez d'effacer une porte, puis il y a des lignes qui viennent avec. Bien, l'idée, là, c'est que quand c'est des polylignes, parce que le logiciel va essayer d'unir le plus d'éléments possibles entre eux, bien, en fait, vous décomposez, comme on a fait pour… Quand on l'a inséré au départ, vous pouvez décomposer les éléments pour pouvoir sélectionner les éléments à supprimer pour ne pas tout supprimer d'un clic. OK? Donc, décomposez à ce moment-là, puis si vous voulez recomposer des polylignes par la suite, vous pouvez le faire sans problème. Donc, moi, ce que je voulais regarder avec vous, bon, on va insérer des blocs pour les portes. Donc, moi, j'ai fait… Je continue à travailler en arrière-plan, j'ai fait les ouvertures pour mes fenêtres, les portes, je les ai effacées. Évidemment, ce qui va composer la baignoire, ces trucs-là, je veux que ce soit des blocs aussi. On pourra utiliser les lignes qui sont là pour faire notre bloc avec, puisqu'ils sont déjà dessinés, on pourra l'utiliser. Puis, regardez au niveau de la colonne. Donc, la colonne, quand on l'insère, on s'aperçoit que le logiciel ne traite pas les cercles comme tels. Il fait des polygones, puis si on essaie de trouver le centre pour le positionner ou recréer un cercle par-dessus, bien, c'est un peu difficile. Donc, je vous donne la position de la colonne comme telle, puis sa dimension. Bien, en fait, moi, ce que je vais faire, je vais juste rajouter des petites cotes pour vous montrer la position de ça. Si ma souris veut suivre, ça devrait bien aller. Donc, je vais utiliser le calque DIM pour faire ça. Puis, je vais positionner la colonne horizontalement. Normalement, elle devrait être à un pied 6, si ils ont bien fait la job. Oui. Et dans l'autre sens aussi. Donc, à partir de mon mur extérieur, elle est positionnée à un pied 6, latéralement et horizontalement. Donc, en décalant, je vais pouvoir trouver le centre et positionner mon cercle. La dimension du cercle, si je fais un rayon pour les besoins de la cause, bien, vous aurez la dimension. Donc, un rayon d'un pied, donc un cercle total, donc diamètre de deux pieds. OK. Donc, vous avez de cette façon-là le positionnement exact de la colonne pour la dessiner. Est-ce que ça va pour tout le monde? Vous aurez ça dans la vidéo, évidemment. Vous pouvez le prendre en note, faire même une capture d'écran, si vous voulez, de votre écran présentement pour avoir l'info. OK. Donc, ça, c'est pour positionner la colonne. On a fait des fenêtres la semaine dernière qui étaient dynamiques. Donc, je suis allé les rechercher. Je l'ai insérées dans mon dessin. Donc, on se rappelle, on pouvait les tirer de cette manière-là. OK. Donc, ça veut dire que quand j'insère ma fenêtre, évidemment, je vais la placer sur le bon calque. Je vais venir la positionner au centre de mon mur. Mon point d'insertion, c'était le milieu. Donc, il s'insère automatiquement au bon endroit. Et tout ce que j'ai à faire, c'est venir les tirer et venir l'allonger pour créer ma fenêtre aux dimensions de mon ouverture que j'ai déjà créée. Donc, si vous remarquez, là, c'est pour ça que j'ai fait ça, moi. En fait, je fais toujours les ouvertures. Donc, ça évite, votre collègue tantôt qui me posait la question, comment mettre en premier plan un calque versus l'autre. Bien, au niveau d'une fenêtre, il n'y a pas de mur comme tel. Il n'y a pas de ligne en arrière-plan. C'est vraiment la fenêtre qui va constituer l'espace à moins que mon cadre. Si je laissais mon cadre de cette largeur-là, bien, effectivement, j'aurais une ligne de mur extérieur avec un calibrage vert à ce moment-là qui est plus bas. OK, pour nous montrer la différence d'hauteur entre l'élément qui va du plancher au plafond versus la base pour déposer ma fenêtre dessus. Moi, ce que j'aimerais faire, c'est que cette fenêtre-là, je puisse avoir un paramètre dynamique qui me permettrait d'agrandir aussi le cadre, non seulement la longueur de ma fenêtre, mais aussi le cadre. Donc, c'est ce que j'ai fait dans mon bloc ici. Je vous montre le résultat, puis on ira voir comment aller le faire après. Donc, je clique sur mon bloc ici. Je vois que j'ai des petites poignées qui me permettent de l'étirer. Ça va me permettre d'étirer mon cadre de fenêtre à la largeur que je veux en fonction de l'épaisseur du mur dans lequel cette fenêtre-là va se retrouver. Donc, très pratique. Si je la copie, celle-là, puis je viens la positionner dans l'autre ouverture ici, là, vous allez me dire, ouais, ben, ben, trop longue, ouais. Je vais la réduire à l'aide de ma petite poignée, puis je vais venir tout simplement la faire coïncider avec mon ouverture. Donc, ça va être hyper pratique, hyper facile d'ajuster mes fenêtres et de les récréer, remplir toutes mes ouvertures en périphérie. Donc, ce bloc-là, comment il a été constitué? On se rappelle, la semaine dernière, on peut sélectionner notre bloc en tout temps. On peut aller dans l'éditeur de bloc. Et dans l'éditeur de bloc, la semaine dernière, on avait ajouté un paramètre de distance avec une action d'étirement pour pouvoir étirer la portion latérale pour agrandir la longueur de ma fenêtre. Là, ce que j'ai fait, moi, dans ce bloc-là, donc, en tout temps, je peux retourner dans mes blocs dynamiques, puis ajouter des paramètres au fur et à mesure, selon le cas, selon les besoins. Donc, dans ce cas-ci, j'ai rajouté paramètres de distance à partir du point d'insertion jusqu'en haut, et j'ai mis ma petite poignée en haut pour, en fait, définir qu'est-ce que j'ai à étirer, puis j'en ai fait un pour le bas. Donc, je vais le faire au complet, là, je vais le refaire, faites-vous en pas. Donc, vous avez ça comme bloc, vous, normalement, bloc dynamique. Je vais rajouter mon premier paramètre, paramètre linéaire. Je viens positionner ma cote à l'endroit où je veux l'avoir. On se rappelle qu'on a deux petites poignées, on en enlève une. On conserve toujours celle qui va nous montrer la portion à étirer. Donc, celle qui est dans le milieu, ici, je peux la supprimer. Je vais en profiter. Je vais rajouter tout de suite mon paramètre de distance en bas. Faites-vous en pas si les textes se superposent. Vous pouvez faire des zooms et vous allez voir, là, le texte va s'ajuster en conséquence. Donc, ça, ça n'a aucune incidence, là. Le paramètre, c'est juste un élément descriptif qui est là. Donc, on se rappelle que quand on place un paramètre, si on a un petit point d'exclamation, ça veut dire qu'on n'a pas terminé notre job. Donc, 98 % des paramètres, on va avoir une action. Mais c'est le cas ici. Je vais faire une action d'étirer. Donc, choix du paramètre. Je sélectionne mon paramètre. Point paramétrique. Donc, toujours la poignée qu'on sélectionne. On englobe ce qu'on veut étirer. Dans ce cas-ci, c'est tout le haut de ma fenêtre que je veux étirer. Donc, ce que je veux faire, en fait, c'est la portion haute de mon cadre, la ligne rouge et l'autre cadre, je vais pouvoir l'étirer vers le haut. Choix d'objet. Je sélectionne tous les objets qui vont être traités par mon étirement. C'est-à-dire mes deux rectangles et ma ligne rouge. Mon premier est fait. Donc, deuxième action, je fais la même chose pour le bas. Point paramétrique. J'englobe ce que je veux étirer. Donc, dans ce cas-ci, c'est la partie basse de ma fenêtre. Et je sélectionne toutes les lignes que je veux étirer. Si j'ai bien fait ma job, je n'ai plus de point d'exclamation. Ça veut dire que j'ai terminé. Mes paramètres sont là. Et vous pouvez les sélectionner. Quand vous cliquez dessus, vous allez voir là qu'est-ce qui a été sélectionné. Donc, vous pouvez en tout temps voir les éléments qui ont été traités par vos paramètres et vos actions. Je ferme l'éditeur. J'enregistre les informations. Évidemment, mon bloc est revenu comme il était. Pourquoi? Parce que j'avais enlevé mes paramètres. Mais, vous allez voir là, je peux recréer, donc réajuster mes dimensions sans problème. Donc, mes petites poignées sont là. Je peux étirer en tout temps ma fenêtre. Donc, paramètres dynamiques. J'ajoute ça à ma fenêtre initiale la semaine dernière. Et je vais pouvoir remplir toutes mes ouvertures en périphérie. Au niveau des portes, je vais me placer tout de suite sur le bon calque. Donc, je fais toujours la même chose. Moi, je place mon calque. Je viens serrer une porte. Dans votre dessin présentement, qui est votre gabarit, normalement, vous devez avoir une porte, un bloc porte intérieur 24, 28, 30, 32, 34 ans. Donc, il y a plusieurs dimensions là-dedans. Et quand je clique dessus pour l'insérer, je viens l'insérer à l'endroit où je veux l'avoir. Donc, par exemple, mes charnières se trouvent ici du côté intérieur. Je viens cliquer le point d'insertion. Une fois qu'elle est insérée, je clique dessus. Je peux choisir son format. Donc, par exemple, j'ai une porte de 30 pouces. Je peux faire une rotation. Si vous voyez, il y a une petite poignée bleue qui me permet de faire la rotation. Et je peux même dire, ah, ce n'est pas une main gauche. En fait, je veux la faire pivoter vers l'intérieur. Donc, il va placer la porte exactement du bon sens. Donc, en tout temps, vous pouvez faire des rotations de vos portes. Vous pouvez faire des inversions. Donc, vous pouvez corriger. Quand vous insérez la bloc. L'avantage de ce bloc-là, c'est un bloc dynamique, on s'entend. Si vous voulez voir comment il a été constitué, vous pouvez entrer dans l'éditeur de bloc pour voir qu'est-ce qu'ils ont fait. Donc, ils ont mis un paramètre de visibilité qui nous permet, en fait, de voir tous les formats de portes qu'on peut faire. Donc, je vais vous cliquer ici. Donc, on a toutes les dimensions de portes. Donc, il y a une porte pour chaque dimension. On a un paramètre de rotation qui nous permet de faire pivoter notre porte. Puis, il y a un paramètre d'inversion qui nous permet de changer le sens d'ouverture de notre porte selon les besoins. Donc, ça, c'est… On peut toujours aller voir comment les blocs ont été faits pour voir quel type de paramètre ont été ajoutés dans nos blocs. Donc, vous allez pouvoir insérer toutes les portes à l'intérieur de votre dessin en fonction des dimensions des ouvertures qui sont là. Pour… Je sais que dans le plan, bien souvent, ils montraient des portes à moitié ouvertes. Ça, c'est vraiment la convention graphique quand on insère les portes ou quand on dessine les portes. Ici, on donne la porte pleine ouverture. Donc, le fait de les mettre à moitié ouvertes, c'est juste un graphique. Donc, on n'a pas besoin de ça. On peut utiliser le bloc tel qu'il est là. La porte pleine ouverture, ouverte à 90 degrés. Puis, c'est parfait comme ça. On n'a pas besoin d'aller plus loin que ça. Je disais tantôt que vous pouvez utiliser les éléments. Et c'est ce que j'ai fait ici. J'ai fait… J'ai utilisé les lignes qui étaient déjà dessinées pour faire mon bloc. Donc, si je vous montre. Donc, au départ, on avait des lignes en blanc. Donc, le calque zéro. La preuve, si je les sélectionne normalement, ça devrait être le cas. C'est tout du calque. Excellent. Je peux faire mon bloc. Je vais en profiter. Je vais activer tout de suite mon calque E plomberie. De sorte que si je génère mon bloc, il va s'insérer tout de suite sur le bon calque. Donc, bloc. Je lui donne son nom. Donc, moi, j'en ai déjà une. Je vais faire baignoire 2. Tiens. Point de départ. Il est déjà positionné, ma baignoire. Donc, je vais prendre le point, le coin du mur comme un point d'ancrage. Et je vais choisir les objets que je veux inclure à l'intérieur de mon bloc. Toujours pas annotatif. L'échelle uniforme, je n'ai pas besoin. J'autorise la décomposition. Je m'assure que c'est en pouce. Bien fait, ma job. Je fais OK, mon bloc est créé et il est tout de suite sur le bon calque. Donc, il va devenir en jaune. Donc, je peux faire la même chose pour tous les éléments qui sont déjà dessinés. Je peux créer mes blocs à partir des lignes qui sont là. Donc, les blocs, les fenêtres. Oui. J'aimerais ça qu'on puisse faire un bloc aussi pour nos appareils de chauffage. Donc, voilà le résultat final. Je veux pouvoir avoir un paramètre de rotation pour pouvoir le faire pivoter selon ce que je veux. Je veux pouvoir donner une dimension. J'ai deux formats d'appareils de chauffage dans le projet. J'en ai une de huit pieds et j'en ai une de quatre pieds. Puis, au besoin, deux pieds si jamais vous en mettez dans vos salles de bain. Donc, la façon que j'ai créé ce bloc-là, je vais vous le montrer. Donc, j'ai fait un rectangle de quatre pouces de haut par deux pieds de long. Puis, j'ai tracé une ligne diagonale. Donc, symbole graphique, la convention graphique d'un appareil de chauffage ou une plainte électrique. C'est un rectangle avec une diagonale à l'intérieur. C'est son symbole graphique. Donc, un rectangle de quatre pouces par deux pieds avec une ligne au centre pour faire la diagonale. Donc, vous avez deux paramètres, un d'étirement et un de rotation. Donc, je vais vous montrer la démo. Ça va vous donner en même temps un petit récap pour la fenêtre dynamique qu'on a faite la semaine dernière. Donc, premier truc, mon point d'insertion, c'est le coin ici en bas. Donc, paramètre linéaire, premier point. Deuxième point, je viens placer ma distance. Comme à l'habitude, j'enlève la première petite poignée pour dire quel côté j'étire. Je fais une action d'étirement. Je sélectionne mon paramètre, point paramétrique. J'englobe ce que je veux étirer. Et je sélectionne les lignes qui vont être traitées. Enter. Donc, mon petit point d'exclamation est fait. Donc, le paramètre d'étirement fonctionne. On aimerait ça donner des dimensions précises, comme on avait fait pour les tables. En fait, je vais sélectionner mon paramètre, puis je vais aller dans ses propriétés. Donc, bouton droite souris, propriétés. Et je viens ici choisir l'option liste. Donc, je veux faire une liste. Donc, par défaut, il vous donne la première valeur. Évidemment, elle fait deux pieds, puisque mon rectangle pesait deux pieds au départ. Et je clique sur le petit tableau pour ajouter. J'ai reçu quelques millots cette semaine me disant, ah, moi, quand je rentre des valeurs, ça ne fonctionne pas. On se rappelle que dans AutoCAD, le signe des pouces est facultatif. Mais si vous le rentrez en termes de valeurs numériques, si je dis quatre pieds tirés zéro, et je veux mettre le signe des pouces, l'erreur d'une de vos collègues, il y en a quelques-unes qui faisaient ça, c'est qu'il mettait deux apostrophes. Quand j'entre une valeur pour AutoCAD, deux apostrophes, c'est en fait deux fois le signe des pieds. Donc, ça ne fonctionne pas. Vous devez mettre le signe des guillemets. Donc, les deux apostrophes, là, si je fais ajouter, la valeur va entrer. Donc, si vous mettez deux apostrophes, oubliez ça, ça ne fonctionnera pas. Quand vous tracez une ligne, la même chose. Mais dites-vous, gagnez du temps. Le signe des pouces, vous n'avez pas besoin de le mettre. Donc, ça veut dire que si je veux avoir une longueur de huit pieds, je ne vais pas, cassez-vous pas la tête, je vais mettre tirer zéro pouce. Je vais juste mettre huit pieds et automatiquement, il va entrer la valeur. Donc, on peut gagner du temps. Je suis hyper paresseux. Je ne rentre pas les signes des pouces. OK. Donc, j'ai rentré mes valeurs et je fais OK. Donc, ça vient ajouter nos petits paramètres pour délimiter nos valeurs déjà établies. Donc, vous pourrez tirer et arrêter à la dimension que j'ai besoin. Donc, mon paramètre de distance est fait. J'aimerais ça pouvoir le faire pivoter. Donc, je vais faire un paramètre. Cette fois-ci, je vais utiliser le paramètre de rotation. Le paramètre de rotation, un soudre particulier, c'est que mon point d'ancrage que j'ai utilisé pour faire mon bloc doit être le point central, si on veut, de notre paramètre de rotation. Donc, je clique vraiment à mon point d'insertion et je viens positionner ma petite poignée bleue où je veux l'avoir. Donc, moi, je vais les placer en plein milieu. Donc, avec mon objet d'accrochage milieu, je viens cliquer ici une deuxième fois et ma petite poignée vient d'apparaître. C'est-à-dire que quand je vais avoir mon appareil de chauffage d'insert, je vais pouvoir cliquer sur la petite poignée pour l'étirer et sur la petite poignée ronde pour faire la rotation. Point d'exclamation m'indique que je n'ai pas terminé. Donc, action, rotation, je sélectionne mon paramètre et là, il me demande de sélectionner tout de suite les objets que je veux faire des rotations. Donc, je vais sélectionner, oui, mes lignes, mais je vais aussi sélectionner ma petite poignée parce que je veux pouvoir, si jamais je fais une rotation, pouvoir l'étirer aussi à la verticale. Donc, quand vous faites vos paramètres de rotation, n'oubliez pas de tout sélectionner, l'ensemble des paramètres et le bloc au complet. J'enregistre toujours la chose. Le calque que je vais utiliser pour ça, le chauffage et si je l'étire, bien, je vais pouvoir l'étirer à quatre pieds, je vais pouvoir l'étirer à huit pieds et faire ma rotation comme je veux. Donc, vous allez pouvoir positionner vos appareils de chauffage aux endroits que vous voulez. Si jamais vous avez des dimensions autres, vous pouvez retourner dans votre liste, dans vos paramètres et ajouter toutes celles que vous avez besoin. Donc, si je fais l'exemple, si je prends mon bloc ici, je viens le prendre, je vais le positionner au bas des fenêtres ici. Ici, c'est une plainte de quatre pieds, elle va se placer automatiquement dans la bonne valeur. Donc, tantôt, on me disait, oui, là, j'ai des lignes qui se superposent. Donc, le seul cas où je vais avoir des lignes qui se superposent, c'est quand j'ai des blocs qui sont contre les murs, quand j'ai du mobilier contre les murs. Si vous voulez faire, vous voulez voir votre ligne rouge par-dessus, bien, tout ce que vous avez à faire, c'est de sélectionner un des deux éléments, bouton droit de souris, ordre de tracé. Vous pouvez l'envoyer en arrière-plan ou vice-versa si, est-ce que ça ne fonctionne, ça? Ordre de tracé. Voilà. Donc, je peux changer l'ordre de tracé de mon élément pour afficher celui que je veux par-dessus. Donc, on insère les portes, on insère les fenêtres, on vient insérer les appareils de chauffage. On s'assure que tous les éléments qui constituent mon plan, c'est des blocs. Une fois que ça, c'est fait, on passe à l'étape de la démolition. OK. Vous avez fait un projet en projet résidentiel. Vous avez modifié les cloisons. Vous avez enlevé des portes, etc. Donc, on doit faire état de cette phase-là pour montrer à notre entrepreneur, avant de construire les nouveaux murs, qu'est-ce qu'on doit enlever pour la phase préparatoire, si on veut, à notre nouvel aménagement. Donc, une fois que vous allez avoir complété votre plan… J'en ai-tu un qui est plus avancé, juste pour voir… Alors, votre petite démo finale… On va partir de zéro, peu importe, ce n'est pas grave. Donc, une fois que vous allez avoir complété votre plan… Vous allez avoir placé toutes vos fenêtres et portes. Évidemment, l'ancien plan qui est là… Je n'en ai même plus besoin, je vais garder mon plan final. OK. Vous pouvez ajouter les hachures solides. Donc, dans nos murs, on a un calque pour faire nos hachures solides pour les murs et les cloisons. Donc, vous faites la distinction entre les deux types d'hâchures, puis assurez-vous de faire des hachures solides. Donc, quand vous choisissez votre type d'hâchures, assurez-vous que ça soit solide pour ne pas avoir le résultat qu'on avait dans le PDF, une multitude de lignes dans les murs. Donc, c'est vraiment le solide qu'on va utiliser. OK. Une fois que vous allez avoir terminé vraiment le plan, ça serait le fun de nommer nos pièces. Vous avez déjà fait du texte. Donc, ce que je vais faire, je vais aller chercher mon calque E annotation. Quand vous annotez vos plans, vous avez… Là, vous avez le gabarit, il y a une multitude de styles de texte, dont deux qui sont principaux. Vous en avez un qui s'appelle « Design intérieur notes », puis un qui s'appelle, normalement, qui s'appelle « Titres ». Oui. Si vous remarquez, les deux styles de lettrage qui sont prioritaires dans notre gabarit vont être avec le petit logo, en fait, votre petite règle triangulaire vue de côté. Et bien, en fait, ça veut dire que ce style de lettrage-là est annotatif. Ça veut dire qu'il va s'ajuster en fonction de l'échelle à laquelle vous travaillez. Donc, si vous changez d'échelle en cours de route, l'échelle va s'ajuster automatiquement. En fait, on va ajouter la… Donc, si je prends « Design intérieur notes », puis je viens faire mon texte, « Multilignes textes ». J'en ai déjà fait un ici. Je vais faire une boîte de texte ici. Je vais me placer en majuscule. Et je viens nommer mes pièces. Donc, je viens écrire du texte. Quand je survole mon texte pour savoir s'il est annotatif, vous allez voir, là, il y a une petite règle triangulaire qui apparaît. Ça veut dire que ce style-là est annotatif. Il va s'ajuster en fonction de votre échelle d'annotation. Moi, je suis hyper paresseux. Ça fait que bien souvent, une fois que j'ai écrit mon premier, je sais qu'il a la bonne grosseur, c'est le bon style de texte, c'est le bon calque. Je viens tout simplement copier mon texte partout où je veux l'avoir. Donc, je m'en fais une copie, puis je viens copier partout mon texte et je viens tout simplement modifier mon texte. Donc, si je double-clic dessus, je peux aller changer ce qu'il y a à l'intérieur et l'avantage, c'est qu'en fait, mon texte, c'est le bon calque, c'est le bon style de lettrage. J'ai juste à éditer le texte et le tour est joué. Donc, je viens nommer toutes mes pièces. Évidemment, vous allez avoir placé, comme j'ai dit tantôt, vos hachures, vous avez nommé vos pièces, votre plan de l'existant est terminé. Bien, ce que je vais vous suggérer de faire, c'est d'en faire une copie. Donc, une fois que vous allez avoir terminé vraiment vos correctifs, vous copiez à côté tout simplement. Je vais le mettre en mode auto. La position importe peu pour l'instant. L'idée, c'est de le copier et ce plan-là, on n'y touche plus. C'est notre dessin de base, notre plan de l'existant. Donc, on ne veut pas faire de modification dessus, on veut le garder intact. Ce qui est en blanc ici, moi, je n'en ai plus besoin. Et là, ce que je vais faire, c'est, à l'aide de ma planification, je vais définir qu'est-ce que j'ai à enlever pour faire mes nouvelles cloisons, mon nouveau mobilier, etc. Donc, je vous fais un exemple. J'ai modifié, si on veut, ce mur-là. Je veux le démolir, par exemple, parce que j'ai changé les éléments ici. Ce que je vais faire, première des choses, je vais le décomposer parce que je ne veux pas défaire tout le mur au complet. Je vais me placer sur le calque existant pour l'instant et je vais définir là où je veux arrêter ma démolition. Par exemple, ce mur-là, je le sais que je le déplace au complet, mais la portion qui est à l'intérieur du rangement, ça ne bouge pas. Donc, ce que je vais faire, je vais me faire une petite ligne guide pour spécifier où je fais ma transition, où ma démolition, puis mon existant va rester et je vais venir changer mes calques. Donc, cette ligne-là, j'ai deux choix. Soit que je la coupe en deux ou, ce que j'aime bien faire, bien souvent, c'est-à-dire que je vais corriger ma ligne ici et je vais en rajouter une autre, tout simplement. Donc, maintenant, visuellement, vous allez me dire, oui, mais d'habitude, on fait tout le temps juste une ligne. Oui, sauf pour le cas où je veux faire de la démolition. Donc, par exemple, ce mur-là, je vais le démolir. Ça ne sera plus un cloison, ça va être maintenant. Démolition, cloison. Et il va prendre la valeur pointillée automatiquement. La légende du plan de démolition va indiquer tout ce qui est en pointillé sur ce plan-là. L'entrepreneur devra soit l'enlever, le démolir. OK? Donc, phase démolition, je sélectionne les éléments qui vont être soit à déplacer, soit à enlever. Donc, si la baignoire, exemple, je la remplace par une surpied, par exemple, bien, je vais tout simplement, celle-là, je vais lui dire. Et vous allez voir, là, dans les calques, ma souris veut suivre. Voilà. Tous les calques que j'ai dans existants, j'ai les mêmes dans démolition. Ça veut dire que j'en ai un pour la plomberie. Donc, je vais pouvoir prendre mes éléments puis les placer exactement sur les bons calques dans démolition. OK. Ma baignoire, je la remplace. Je l'enlève. Donc, on verra par la suite, dans les prochaines phases, si on la réutilise ou on l'élimine, on l'envoie au recyclage vraiment. Donc, ça, ça sera à décider. Mais l'étape préparatoire de notre plan de démolition, c'est vraiment de mentionner à l'entrepreneur qu'est-ce qu'on enlève. OK. Donc, là, j'ai enlevé ce mur-là, par exemple. J'enlève cette portion-là jusqu'ici. Bien, je vais me rajouter encore une fois une petite ligne pour mentionner où ma démolition va se terminer. Je peux me servir de mon petit pinceau. OK. Cette ligne-là est démolie, celle-là aussi. Si je fais ici, tant mieux, j'avais déjà une séparation. Donc, ça m'indique ici que je peux démolir ces éléments-là. OK. Si j'ai une porte à démolir, même principe. Donc, cette porte-là, par exemple, mon ouverture de porte, je la change de place. Bien, ma porte, elle va être en démolition puisque je l'enlève. Démolition porte. Prenons l'exemple où j'ai déplacé mon ouverture de porte. Je veux la positionner ici. Bien, je vais venir placer à l'endroit exact où je veux avoir ma porte. Mes lignes, en fait. Je vais faire un décalage de 30 pouces. Donc, par exemple, je veux faire… Ma nouvelle porte, elle est là. C'est un exemple. Je vais tout simplement couper mes lignes et je vais rajouter… Donc, je vais utiliser mon calque démolition-cloison. Puis, je vais lui dire à cet endroit-là, je veux faire une ouverture. Donc, c'est de cette façon-là qu'on peut déterminer, montrer à notre entrepreneur les éléments qui seront à démolir. On va les mettre sur les calques démolition. On va positionner les éléments qu'on a à démolir. Ça, c'est notre première étape dans notre jeu de plan. OK. Quand on va faire les mises en page, bien, on aura un plan de l'existant sur notre première page. Puis, après ça, on va avoir notre plan de démolition. Et au final, quand on fera notre gestion de calque pour faire la suite des choses, bien, on pourra éteindre démolition pour rajouter les nouvelles cloisons, etc. Mais ça, c'est la prochaine étape. Donc, votre étape cette semaine, terminer les correctifs, rajouter vos blocs et définir qu'est-ce que vous avez à démolir en fonction de votre nouvel aménagement. La question qui m'a été posée, est-ce qu'on prend une chambre, deux chambres? Moi, je vous suggère de prendre la planification qui comporte le plus de modifications, qui va nous donner un plan de démolition où on va avoir un petit peu de travail à faire. Donc, prenez la planification que vous aimez le mieux, mais aussi celle qui va nous demander un petit peu plus de démolition puis de construction. Est-ce que ça va? J'ai parlé beaucoup, là, mais je vais… J'ai une question? Oui, vas-y. Donc, dans le fond, pour tout ce qu'on met sur les calques de démolition, c'est ce qu'on va enlever, ce qu'on va bouger, mais on ne met pas les futurs cloisons, dans le fond. En fait, on ne les met pas tout de suite, mais si je te fais la démo, bien, en fait, on sait que quand on va faire notre gestion de calques, on va éteindre la démolition, par exemple. Je vais juste me placer sur un autre calque temporairement, mais si j'éteins la démolition, tout ce que j'ai démoli, là, je pourrais rajouter mes nouvelles cloisons. Donc, j'activerais mon calque nouveau cloisons, puis je viendrais rajouter les nouvelles cloisons que je veux faire, les nouveaux meubles, les nouvelles plomberies, etc. Donc, l'idée, ça va être de jouer avec notre gestion de calques, allumer et éteindre les éléments pour illustrer le plan qu'on veut démontrer à notre entrepreneur sur nos différentes mises en page. Mais allons-y étape par étape, on fait la démolition première des choses, puis après ça, on va faire le nouvel aménagement avec les nouvelles cloisons, les nouveaux meubles. Merci. C'est bon? Donc, je vais arrêter la démo tout de suite pour que je puisse déposer la vidéo le plus rapidement possible. Puis, je reviens, donc je réactive la séance Zoom, vous avez des questions, je suis là jusqu'à 6 heures sans problème. Est-ce que ça vous va? Oui. Oui, excellent. Merci. Merci. Merci.